Générique 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 Oula, propre. Chose que je n'ai pas pensée du tout. Donc, nous, on a les vaches, donc le lait et la deuxième ferme à la production de fromage. Donc, du coup, on s'est dit que, finalement, soit on réchangeait, ou alors soit nous, on leur vendrait le lait. Et du coup, ce qui est un peu chiant, c'est qu'eux n'ont rien à nous vendre. Donc, moi, j'ai pensé tout à l'heure, et ça, il faudrait que je voie ça avec eux quand je les verrai, c'est que, finalement, nous, on leur fournit le lait. Et ce qu'on pourrait faire, c'est qu'eux pourraient nous fournir l'ensilage. Et du coup, je verrai ça avec eux tout à l'heure, mais chose que je n'avais pas pensée avant. Je vais voir ça que la deuxième ferme. Donc, du coup, pour tout ça, on n'est que cinq, normalement. Et finalement, comme on a quelqu'un qui vient assez régulièrement sur le TeamSpeak maintenant, et on s'entend tous très bien avec lui, on a récupéré une sixième personne. Donc, du coup, la première ferme, donc celle des cochons, avec la ferme séréalière, il y a les bidons d'huile et le fromage, ce sera Chris, Mackey et Seb. Et du coup, dans la nôtre, c'est tout simplement moi, Juju, et finalement, la dernière personne qui est l'une des premières personnes à être la plus maboule sur la chaîne, puisqu'il s'agit de Georges, qui viendra avec nous. Et du coup, le pauvre, il est mal barré, parce qu'entre une râleuse chieuse et un abruti mongol comme moi, le pauvre, il n'a pas fini. Mais voilà, pour la disposition des deux fermes. Et du coup, on se partage un petit peu tout ça. Donc, j'avais dit qu'on commençait avec trois champs. Je ne sais même pas s'ils ont acheté, ils n'ont pas acheté les champs encore. Donc, c'est Chris qui a commencé à travailler dessus. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mis à part son tracteur qui est derrière moi, et sa bébé de Mopu. D'ailleurs, les grands esprits se rendent compte, parce qu'on a pris la même. On a pris la Mopu aussi. Allez, on m'avait dit de changer un petit peu. Oula ! Reste là, Maurice. On m'avait dit de changer un petit peu de matériel. Donc, effectivement, le 8340 que j'ai ressorti avec un Ford. Alors, ça, je vais vous montrer juste après. Et du coup, le dernier Fiat qui est sorti. Effectivement, en restant dans le matériel un peu plus ancien que l'été-ci. ou etc., etc., puisque vous savez qu'on aime ce. Mais ça viendra effectivement sur la map, puisque les champs sont quand même assez grands. J'ai quand même gardé la 108SL. Et oui, doutez-vous bien que je veux bien changer le matériel, mais pas trop. Il y a du matériel que j'aime bien garder quand même. Et du coup, la 108SL, je la garde. Je la garde, je la garde. Hop. On va essayer de sortir sans se casser la gueule. Et on a un peu de route. On a un peu de route, on a un peu de route. Donc, on va se rentrer tranquillement. Avant de vous montrer tout ça. Donc, on sera également en foire à la saucisse ce soir, évidemment. Évidemment, évidemment. Et on sera sur cette map là. C'est pour ça que je vais tâcher de quand même pas trop en faire. En vidéo. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse bosser un petit peu ce soir. Et comme on commence avec 3 champs. Alors, ça va aller vite, oui ou non. Parce que, effectivement, les parcelles sont grosses. Et je n'ai pas pris du très gros matériel. Ce qui va prendre quand même pas mal de temps. Et je trouve ça logique. Plutôt que de commencer directement avec du matériel du style de la moissonneuse Lamassé. Où là, tu vas déjà un peu plus vite. Ou des doubles faucheuses et tout. Déjà, je crois qu'on n'a pas le nombre de chevaux pour. Et même, je trouverais ça un peu dommage. Parce qu'on irait largement trop vite. Et après, tu es obligé de passer le temps trop vite. Donc, ce serait dommage. Donc, on commence avec du matériel classico del Madrid. Et du coup, ça va nous prendre un peu de temps par parcelles. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, on va avancer tranquillement. Je crois que j'ai tout régularisé. Il me semble qu'on a 20 000 boules. J'ai tout acheté les terrains, etc. Donc, nous, c'est prêt pour la nôtre. Il faudrait que Chris et Maki et Seb puissent finir de préparer la leurre pour ce soir. Sinon, ils finiront de préparer ce soir quand on aura lancé le live. Alors là, il manque un truc à la ferme. À la ferme, là, tiens. C'est qu'il n'y a pas de bâtiment. Alors, en tout cas, il y a une espèce de cabanon. Là, c'est tout. Donc, j'en ai rajouté deux. Je verrai pour faire du TP. Sinon, on passera la map sous Giant Editor. S'il faut. Pour pouvoir mettre tout ça tranquillement. Et avoir au moins un bâtiment de stockage. Et pareil pour les gruies. Ils n'ont pas de bâtiment de stockage non plus. Ni de silo à grains. Donc, on se débrouillera avec eux pour voir ce qu'ils veulent faire. Alors, on ne sait pas qu'on lance ça un peu à l'arrache. C'est que j'ai commencé de la préparer hier. Et effectivement, le temps de remettre les mods qui nous manquaient sur le serve. De voir un petit peu ce qu'on fait, etc. En plus, il nous manquait Mackay qui est malade. Il a la crève le pauvre. Et qu'il n'avait pas d'électricité hier soir. Donc, du coup, il n'était pas là. Chris qui ne sera pas là ce week-end parce qu'il a une compétition de kayak. Notseb, le temps qu'il récupère les mods et tout. Georges, c'est pareil. Le temps qu'il récupère les mods. Donc, du coup, voilà. Préparé en demi-teint. Donc, moi, j'ai eu le temps de finir là. J'ai commencé hier soir et j'ai eu le temps de finir ici. Donc, effectivement, c'est comme d'hab. J'ai plusieurs heures de jeu que les autres normalement. Donc, effectivement, j'ai tendance à préparer un peu plus vite et à faire un peu plus vite les cultures. Ça, c'est con, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est pour ça que j'aurais bien voulu partager suivant le nombre d'heures. Mais ça dépend des gens. Ça dépend de l'électricité chez eux. Ça dépend du temps de jeu. Pour moi, dans mon cas, ça dépend du temps qu'il fait parce que là, il pleut quand même depuis hier matin sans arrêt. Le ruisseau dégueule. Et doutez-vous bien que je ne vais pas aller au bois de ce temps-là. Il n'y a pas écrit non plus ma boule sur mon front. Enfin, même si j'en ai un moitié de ma boule quand même. Mais voilà, il n'y a pas écrit fou jusqu'au bout. Donc, je ne peux pas aller me faire rincer la gueule toute la journée. Et du coup, d'autant plus que j'ai toujours la crève. Donc, ce n'est pas la peine d'aller aggraver les choses. Donc, effectivement, j'ai un peu plus de temps de jeu. Et notre Georges National est en vacances. Donc, effectivement, on a plus d'heures de jeu que les autres. D'autant plus que Chris ne sera pas là ce week-end, une nouvelle fois. Donc, on va y aller mollo. On va avancer tranquillement et on verra. Donc, du coup, le matériel de la ferme. Le matériel de la ferme, je vais vous montrer. Donc, celui qu'on avait, le 93-40. Le Fiat, le dernier qui est sorti. Et j'ai récupéré le Ford 68-10. Tout simplement. La 108-SL, bien sûr. La Mopu. Le décompacteur pour la bourrée. J'ai pris ce s'more-là. J'hésitais avec l'autre. Mais en fait, déjà, le combiné 4 m, je ne peux pas le prendre. Parce qu'on n'a pas de relevage avant. Mise à part sur le 93-40. Mais là, on n'a pas la puissance. Donc, du coup, je n'ai pas eu trop le choix. Et c'est vrai que le 3 m, il ne faut pas trop abuser. Il est poussé mémé dans les orties. Puisque les terrains sont quand même relativement grands. Donc, le pulvée comme ça. Le s'more-engrais d'origine. La faucheuse pirouette en donneur. Bien entendu, l'autolote, cette fois-ci. La pré-presse classico del madrido. Celle-ci pour mettre les palettes. Le chargeur. Enfin, voilà. Le godet, le flieg, le large capacity. Et voilà. Un petit peu ce qu'on a. Donc, du coup, cette ferme-là, inutile de vous la représenter. Puisqu'on l'a déjà vue. Je vais faire une save vite fait. Je vais essayer de basculer dans l'autre ferme pour voir ce que Mackay a déjà acheté. Chris, pardon, a déjà acheté. Ah, mais il n'a pas tout, mais presque. Ah oui, on a mis le jaune d'air là. Donc, c'est Chris qui le voulait. Effectivement, on l'a vu sur la série de cette fermeure 12. Et du coup, Chris, ça l'intéressait de le prendre. Donc, bon, voilà. On va sauter dedans, histoire de vous montrer vite fait la gueule qu'il a. Il a acheté le Magnum 72-20. Ok. Le Fiat 65-66. Il a pris la 108 SL aussi et la Mopu. On a les mêmes idées. Alors là, pour le coup, mon petit Chris, je ne suis pas sûr que la machine puisse traîner la barre de coupe. Il a poussé la barre de coupe, pardon. Parce qu'effectivement, le problème qu'il va avoir, je crois que la machine, elle va glisser sur place. Mais je ne suis pas sûr que tu pourras pousser la barre de coupe. On verra bien, tu essayeras et tu me rediras. Le décompacteur, il a quasiment tout. Oh, ben si, il avait bien avancé. Il avait bien avancé. Et du coup, il manquera les terrains. Les terrains, les terrains. Donc, pareil, les terrains, il va falloir que j'y rajoute un peu d'argent dans l'histoire qu'il ait trois terrains du début. Sinon, il va l'avoir dans le cul, tout simplement. Donc, voilà un petit peu. Bon, voilà, comme je l'ai dit, je ne vous remontrerai pas les fermes. Vous savez la gueule qu'elles ont. Donc, je n'ai pas besoin de vous les remontrer. On va les semer de l'engrais vite fait. Tranquillement. Hop, au champ 29. Alors, si je peux accrocher. J'ai du mal aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai eu bien du mal de charger mes palettes. J'ai bien du mal de tout faire. Même en ramenant le matériel, j'ai réussi à me foutre la gueule dans les voitures. Et puis dans les barrières qui étaient sur le côté. Bon, ce n'est pas le top. Mais on va faire avec. Et c'est parti, mon kiki. Alors, bien sûr, on n'est pas en carrière réaliste. Donc, vous m'excuserez. Mais je charge comme ça. Et je ne m'en bats les couilles. Ah, du coup, la remorque avance. Hop. Hop, hop. Bon, ce n'est pas grave. J'ai déjà bouffé. Je vais déjà bouffer trois palettes. Hop. Ah ben, ça va aller vite. Il n'y a pas pour longtemps. Il n'y a pas pour longtemps. Et on est parti. Donc, dans le champ 29 qui est ici. Où est l'entrée ? Mais à part, si on peut passer comme ça. Lol. Elle est où l'entrée du champ ? Je vais aller voir vite fait. Parce que sinon, je vais tourner en rond autour du champ. Et ça va me casser les couilles. Ben, elle est là. Bon, c'est vrai. Elle est tout près. Elle est tout près. Elle est tout près. Donc, du coup, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont poncé déjà un petit peu la chose. Par rapport aux fabrications et tout. Ne me spoilez pas trop, si vous please. Si vous please, si vous please. Ça m'arrangerait qu'on m'apprenne un petit peu également. Et qu'on puisse essayer de vous montrer à ceux qui sont encore plus à la bourre que moi. Par rapport à ça, qu'on essaie de vous montrer un peu quelques petites choses. Inutile de me spoil le tout quand même. Ça pourrait être cool. Donc, on verra pour essayer de marchander quelques petites choses entre fermes. Bah, comme là, eux, il va leur falloir le lait. Et nous, dans ce cas-là, on peut leur traiter de l'ensilage. Comme ça, nous, d'à côté, on est quitte de semer du maïs. Et eux, ils ont besoin de lait. Et on pourra peut-être faire d'autres choses par rapport à ça aussi. On verra. On verra. On verra. On va essayer de trouver une solution. Bon, après, le blé, par rapport à la farine, nous, on va quand même le faire. On n'est pas trop handicapés non plus. On a le matériel. Mais, tu vois, eux, comme ça, ils pourront acheter une ensileuse. Et c'est grâce à leur ensileuse que nous, on pourra avoir de l'ensilage. Et inversement, pour tout ce qui est... Tout ce qu'elle est. Et à la limite... Ah, peut-être faire le tournesol à leur place. Mais ce serait dommage. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Bah non, ils t'ont donné qu'ils auront la planteuse pour le maïs. Du coup, ils pourront faire leur tournesol. On verra. On se débrouillera avec eux. Pour voir comment on va faire. À la limite, ce que j'aurais pensé, c'est... Peut-être, eux, ils revendraient leur barre de coupe à grains. Comme ils en auront besoin pour les cochons. Et dans ce cas-là, nous, on l'apprend. Et quand ils ont besoin de faire du maïs grain, c'est à nous d'aller leur faucher. On va voir ça avec eux. Je vais voir ça avec leur chef qui écrit, ça apparemment. Parce que j'ai cru comprendre. Là, je vais voir ça avec eux tranquillement. Et puis, on va essayer de faire des chantiers pour l'eau de ferme. Et puis, eux, ils viendront faire des chantiers pour la nôtre. Et du coup, ça pourrait être cool de faire comme ça. Parce qu'autrement, on va se retrouver chacun dans notre ferme. Effectivement, on ne va pas se croiser beaucoup. Mis à part quand eux vont venir après leur cochon. Ou là, on pourrait peut-être les croiser. Mais sinon, effectivement, on ne va pas les croiser beaucoup. C'est vrai que ça pourrait être un peu de faire comme ça. Donc voilà, on est parti tranquillement. Il faudra que je mette les mods à Juju pour ce soir. Parce que sinon, quick, il n'y aura pas de Juju. Et ce serait emmerdant. Ce serait emmerdant. Il manquerait la mascotte du village. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Et du coup, normalement, demain soir, également, il y aura une seconde four à la saucisse. Donc là, on devrait se retrouver que les deux avec ma poule. Sur la Campagne de France, oui, parce que je ne vais pas la laisser tomber. On va quand même la finir avant de la rester. Et comme je l'ai dit, je vais quand même garder la save au cas où que la map se ragrandisse un peu plus tard. Parce que c'est des ondis, c'est ce que j'ai entendu parler. Mais je préfère quand même la garder de côté au cas où qu'on retourne dessus quand elle sera ragrandie. Et voilà. Donc là, un petit peu par rapport à ça. Il y a les autres trucs derrière que je voulais vous dire. Donc oui, par rapport au TAT, effectivement, les trois quarts sont malades. Dont moi, Chris et du coup, Georges l'a ramassé aussi. Donc c'est propre. C'est propre, c'est propre. Donc effectivement, s'il est en live avec nous ce soir. Alors je ne sais pas si on sera tous là. On verra. Mais s'il est en live avec nous ce soir et maquée également. Et bien voilà, il y en a deux qui ont la crève plus moi qui la traîne un petit peu toujours. Alors un peu moins, mais de toute façon, j'en ai pour 15 jours, trois semaines. Donc on va dire que le pire est passé. J'ai le nez un peu plus débouché qu'avant. Mais je touche quand même comme un poitrinaire. Et puis je reniffe comme un gros sac. Donc effectivement, je vais la traîner encore pendant au moins une semaine. Donc c'est emmerdant. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et puis voilà. Sachez également, pour ceux qui ne s'en rendraient pas forcément compte, que YouTube recommence un peu ce bordel à désabonner des gens. Puisque pour information, au cas où ça vous arrive, papy s'est fait désabonner de la chaîne. Donc il l'a vu, il s'en a aperçu parce qu'il n'a pas eu la notif de la vidéo. Et bon, voilà. C'est quand même l'un des premiers au courant à savoir que je fais une vidéo par jour. Donc il s'est dit, merde, je n'ai pas eu la notif. Il est venu sur la chaîne, il est désabonné. Tranquillement. Donc c'est pour ça que je me disais, en ce moment, on stagne pas mal. Voilà, c'est l'histoire de vous informer de la chose. On stagne pas mal. Donc oui, comme je l'ai dit, on reste quand même sur des maps qui sont sorties il y a un certain temps. Donc mis à part là, aujourd'hui. Puisque on attaque une nouvelle série sur une map qui est sortie il y a très peu de temps. Mais sinon sur la Copéna France. Et sur les Valons de l'Ain. Donc les Valons de l'Ain un peu moins connus. Et que pour PC, elle est la Copéna France qui est sortie il y a déjà un petit moment. Effectivement, on a tendance à se tagnouiller un petit peu. Et en plus, YouTube n'aide pas. Puisque je m'en suis aperçu. Je m'en suis aperçu. Parce qu'il y a des fois, par jour, on fait des moins 6 abos. Moins 8 abos. Tu ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, bon, écoute. Je ne m'alarme plus, moi, maintenant. Oula ! Autant avant, ça m'alarme un peu. Mais maintenant, voilà, je ne m'alarme plus vraiment. Parce que je me dis, bon, les gens n'aiment plus. Les gens n'aiment plus. C'est comme ça. Et puis voilà, ce n'est pas grave. Tant pis. Et c'est vrai qu'on arrive quand même à rester un peu plus stable qu'avant. Donc, c'est pas mal. Et du coup, je me dis, merde, il y a des fois, on prend des moins 6, moins 8. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je peux mettre l'engrais malgré que l'herbe est poussée ? Oui, non, oui, non. Je suis en train d'écraser l'herbe. C'est du propre. Alors, est-ce que j'en ai mis ou pas ? J'en ai pas mis. Ok. Donc, ce n'est pas la peine que je continue à broyer mon herbe. C'est de la chiasse. C'est de la chiasse, c'est de la chiasse. Ok. Et en fait, non, non, c'est YouTube qui recommence à bugouiller ou à faire je ne sais quoi. Donc, YouTube vous désabonne. Je vous le dis au cas où, avant que ça vous arrive. Si vous ne recevez plus les notifs de vidéo, vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Pareil pour les notifs de live. Vérifiez quand même quand ça vous arrive. Vous savez maintenant quand même pour la plupart qu'on est en live tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Donc, effectivement, la question ne se pose plus vraiment. Mais pour ceux qui arrivent sur le live et qui n'ont jamais reçu le notif, vérifiez quand même que vous êtes toujours abonné parce qu'on ne sait jamais. Et enfin, que YouTube vous redésabonne une nouvelle fois malgré que vous soyez actif parce que c'est vrai qu'avant, ça arrivait aux gens qui n'étaient pas actifs. Voilà. Mais Papy, il lâche quand même assez régulièrement des commentaires. Papy, il met des pouces bleus à toutes les vidéos. Donc, effectivement, c'est quand même quelqu'un qui est très actif sur la chaîne. Et du coup, ça n'a pas empêché qu'il s'est fait désabonner. Et donc, bon, bah voilà, c'est tout ça pour vous dire que, méfiez-vous quand même, on ne sait jamais, vérifiez quand même vos abonnements assez régulièrement. Parce qu'apparemment, YouTube vous désabonne. Et également, une autre chose par rapport à ça, donc, peut-être que parmi vous, alors c'est rare, hein. Ah, pas propre, je viens de rentrer dans mon fiat. Et je rentre encore dedans, je le pousse. Donc, des fois, il peut arriver que, voilà, vous ayez un truc à dire en commentaire et puis que vous en ayez une bonne liste, on va dire, un bon texte. Et méfiez-vous également quand vous mettez un commentaire qui est assez long. Soit vous me le partagez en deux et dans ce cas-là, ça passe. Ou soit c'est YouTube qui vous le met dans le spam ou qui vous le supprime tout seul. Ce qui arrive assez régulièrement à Nico, alias Ken, qui met souvent des bons textouilles. Et qui ne me dérange pas du tout, hein. Moi, j'aime bien, ils répondent, on parle beaucoup. Mais, voilà, justement, quand il met un long commentaire, YouTube le colle dans le spam ou le supprime automatiquement tout seul. Et donc, du coup, je ne vois jamais son com. Et il est obligé de le réécrire une seconde fois, voire même une troisième fois. Donc, méfiez-vous, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement également en ce moment. Et c'est vrai que c'est la même merde. Mais bon, moi, je ne peux rien y faire. Je suis la chose. Mais il n'y a pas que ça qui bug, hein. De mon côté, il y a des vidéos qui... Je ne sais pas pourquoi. Toutes les informations sont indisponibles. Donc, je ne sais pas du tout où en sont mes vidéos ni quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, il n'y a pas longtemps ? Je ne pouvais pas mettre l'écran de fin. Je ne pouvais pas monétiser non plus. Enfin, voilà. Il y a un peu de tout. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils me foutent, là. Il y a toujours deux, trois petits soucis. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal, ils ont du mal. Alors, ils essaient d'innover, d'innover, d'innover. Mais finalement, il y a d'autres choses qui font que ça innove beaucoup moins. Puisqu'ils font de la merde. Et du coup, bon, voilà. C'est comme ça et puis c'est tout. Je n'ai pas vu que c'était du... Je suis encore perdu. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Du seigle, je crois. Le rail, le rail, le rail. Je n'ai pas vu que c'était ça dans ce champ-là. Alors, il n'y a pas d'engrais. Donc, on risque de faire un rendement de chiasse. De chiasse de loup. Mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça puis c'est tout. Bref, on va s'en rester là pour cette vidéo d'introduction sur cette nouvelle série. On se retrouve ce soir pour la foire à la saucisse, bien évidemment. Et en attendant, moi, je vous souhaite à tous, à toutes, une très bonne journée. Ou une très bonne soirée si vous regrettez la vidéo d'une soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ou à tout à l'heure pour le live. Ciao. Sous-titrage ST' 501